Allez debout, bonjour à vous et bon réveil, c'est le 6-9 de l'été sur l'énergie, vous restez là, peut-être le double hit qui arrive avec David Guetta et votre voyage à Toumourland après l'accueil, il est 8h30 sur l'énergie. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plas. Bonjour, ça va pas mal souffler aujourd'hui en Vaucluse et le long du Rhône à Mistral à près de 80 km heure parfois. Autoromètre, toujours pas de hausse, une légère baisse, même 23 degrés au max avec côté ciel, une alternance de passage nuageux et tout de même quelques belles éclaircies. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Toral Automobile, somme de fond couverte à Avignon. A l'approche du week-end du 14 juillet, Bison Fuité annonce la couleur, ça sera de l'orange au niveau national demain, voire même du rouge par chez nous. Ça devrait le plus coincer entre 14 et 18h sur la 7 d'orange à Lançon-de-Provence et sur la 9 dès 10h du matin à Denis-Maman-Pellier. Pas vraiment d'amélioration d'ici les retours lundi. Et pour ce week-end, c'est mobilisation générale sur les routes, 15 000 policiers et gendarmes déployés dans toute la France pour des contrôles. Soyez prudents, le nombre de tués a encore augmenté en juin, mortalité en hausse de 3,8% par rapport à l'an dernier. Puis toujours sur la route, vous allez sans doute devoir passer à la pompe. Bonne nouvelle, les prix sont plutôt à la baisse en ce moment dans les stations du 84. Le gasoil est en moyenne à 1,31€, 1,55€ pour le 100.95. Inéhoff, même combat, les intermittents ont décidé de s'unir hier à Avignon pour lutter ensemble contre la réforme de l'assurance chômage. Des actions communes vont être conduites dès aujourd'hui. Les intermittents du Inéhoff vont investir à la place du Palais des Papes cet après-midi pour notamment procéder à un cri collectif d'une minute. Rappelons par ailleurs qu'une journée nationale d'action est prévue samedi à l'appel de la CGT Spectacle. Une affiche de rêve, Allemagne-Argentine, finale de la Coupe du Monde de foot dimanche. Les Argentins se sont qualifiés hier en sortant les Pays-Bas au tir au but, 0-0 après prolongation. Direction le Vieux-Pont-Romain, c'est le retour ce soir de Lives au Pont, au Pont-du-Gare, quatrième édition de ce grand festival de musique actuel. À l'affiche de ces deux soirées, London Grammar, Phoenix, Metronomie, Chinese Man notamment. Pascal Morin, le programmateur. C'est le plus gros festival, on peut dire, de la région sud-est, avec peut-être deux ou trois concurrents. Mais c'est un festival qui a rassemblé 25 000 spectateurs sur deux soirées l'année dernière et qui se déroule sur un site patrimonial qui est protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un site sublime où on peut en profiter en venant tôt, on peut profiter de la rivière, se baigner, aller s'allonger dans les champs, ensuite aller dîner sur la terrasse du restaurant et puis évidemment assister au concert. Et 25 000 personnes attendues pour Live au Pont-du-Gare, London Grammar ou encore Kasia Jones ce soir, Metronomie et Phoenix. Demain, voilà pour vos infos, 8h33. Excellent début de journée, bonne matinée. Energy